Qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme ? La taille du bonnet, chez les femmes. C'est juste naturel de faire ça. C'est ça un vrai homme en fait. Physique, ça compte un peu pour vous ou pas trop ? Beaucoup. Quand même, un minimum. Un minimum, mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, mais ça compte un peu. Il faut pas qu'il soit dégueulasse sur lui. J'aime bien quand il prend l'initiative. Je sais pas si ça existe en français. Il propose des choses et tout, des initiatives. J'aime bien les cheveux longs. J'aime bien les cheveux longs, un petit peu long. Ah là aussi, ouais. Moi je préfère les meufs. Ouais, je préfère les meufs, moi. Mais qu'est-ce qui te fait craquer chez une femme ? C'est un homme ? Chez une femme, pardon ? Chez une femme ? Quand elle est en manif avec moi. Elle te soutient et tout dans tes brevets. Ouais, j'adore. Sa bienveillance, son honnêteté. Ouais, c'est vraiment la personnalité, toi, du coup. Tu comptes comment il est, du coup. Quand il est drôle. Quand il est drôle, il faut qu'il soit drôle. Ouais, il faut qu'il soit drôle, ouais, grave. Ils veulent faire la fierté et tout devant les autres. Voilà, la fierté. En fait, c'est cette fierté-là qui fait que ils n'arrivent plus à tenir dans une relation. S'ils font ces choses-là mignonnes, pour faire plaisir à la femme qui veulent courtiser, on va dire. Ça va l'attirer. Ça va l'attirer. Et voilà, parce qu'ils se disent à chaque fois, ouais, les femmes, non, moi j'ai pas envie de parler pour un canard, etc. Mais non, tu paries pas pour un canard. L'attention. L'attention, toi, plutôt ? Non, moi, c'est un tout. C'est le caractère. Ouais. C'est sa personnalité. Non, c'est un tout. Ouais. Physique aussi, il faut être honnête. Les tatouages. T'aimes bien les tatouages, toi ? T'aimes bien les piercings sur les hommes ? J'aime bien aussi, ouais. Ouais. Sa loyauté. Sa loyauté. Tout, du coup, c'est vraiment ça. Chez Femme, c'est dur à dire rien. Rien. C'est plus la gentillesse, la gentillance, la façon dont... Il va se comporter avec toi et tout. Voilà, faire des choses mignonnes, parce que les gens, enfin, les garçons de maintenant, ils se disent, non, je vais pas faire ça parce que je vais pas rater pour un canard. Mais en fait, non, c'est juste naturel de le faire. Il sent bon, qu'il est attentionné, qu'il est respectueux surtout. Le respect, surtout, moi, c'est le respect. Ça compte trop, ça et tout. Moi, c'est le respect. Ouais, la dégane aussi, ça compte beaucoup. Comment il s'habille et tout, tu veux dire ? Oui, il faut être propre aussi, l'hygiène. J'adore quand quelqu'un aime bien rire et s'amuser. Parce qu'il y a vraiment des personnes sérieuses qui n'aiment pas s'amuser. Moi, j'aime bien faire les blagues et tout. Et genre, les cheveux longs, t'aimes bien qu'ils les attachent ou qu'ils les laissent comme toi ? Aller, vibrer tout, ouais. C'est ça. T'aimes bien, d'accord. Le côté passionné, quelqu'un de passionné. Qui est là, qui est présent pour toi et tout, c'est ça que tu veux ? Oui, non, mais qui est passionné dans la vie parce qu'il fait, enfin, qu'il y a une passion. J'aime ce qu'il fait, qui est vraiment là et tout. Oui, la passion et l'ambition. D'accord. Je ne sais pas, chez une femme, l'élégance, je pense. Comment elle se comporte ? J'aime bien les filles très, très bien apprêtées. Qui sont bien, quoi. Oui. Et pour les hommes, j'aime bien les chevilles. C'est tout ce que tu aimes. Je trouve que c'est la plus belle pratique du corps, les chevilles. Oui, on ne voit pas la gueule au moins. Ça ne parle pas. C'est trop pratique. C'est calme au moins. C'est bien une cheville. Oui, le physique aussi, ça compte un peu quand même. Un minimum. Oui, un minimum. Au moins. Oui, non, c'est un tout. D'accord. Mais être avec un homme bien et attentionné. Qui soit là, quoi. Qui montre qu'il est là, pas qu'il est distant, qu'il te contacte toutes les trois semaines. C'est ça. Canapes de te parler. Ouais, non. C'est du vécu ? Ah non ? Ça va. Toi, drôle, il faut qu'il... Moi, chez un garçon, il faut qu'il m'apprenne des trucs. Pas quelqu'un qui ne m'apprenne rien. Qui soit intelligent. Vraiment, c'est hyper important. Et toi, chez une femme, qu'est-ce qui te fait craquer ? L'ambition. L'ambition aussi, à elle. Ouais, il faut vraiment qu'elle soit ambitieuse. Le physique, ça compte ou pas trop bon ? Bah oui, bien sûr que le physique, ça compte. Parce que c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un, de toute façon. Mais ouais, l'ambition sur le long terme. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est vraiment un tue-l'amour. Puis à l'heure d'aujourd'hui, vu que tout est facile, ils partent vite. S'ils voient que c'est compliqué, il y en a 9 sur 10, ils vont lâcher l'affaire. Voilà, ils n'arrivent plus à entretenir une relation. Parce que les relations, ça s'entretient. C'est pas juste, on parle tous les jours. Mais si, pour ça, il y a des embrouilles et tu n'arrives pas à passer au-dessus, qu'ils vont partir au lieu d'essayer d'arranger les choses. Dans une relation, il faut arranger les choses, il faut... Voilà.